La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine fait étape à Dimringham. Je suis en compagnie de Madame le maire, Nicole Ouri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une femme maire et ce n'est pas anodin, car sauf erreur de ma part, vous allez peut-être me corriger, vous êtes la première femme maire dans ce joli village d'Alsace-Bossu. C'est cela et j'en suis très fière. Et d'ailleurs, c'est aussi par une décision politique, lorsque la parité avait été mise en place, on m'avait dit ça, aux Rantennes, que vous avez intégré pour la première fois le conseil municipal. C'est cela, en 2008. Et vous avez peu après créé une association qui depuis a pris un sacré essor, je crois. En 2010, j'ai créé l'association Dimar Culture et Noiser, puisqu'il y avait énormément d'activités dans le bourg, mais il n'y avait aucune assurance. Donc, j'ai créé cette association pour que tout soit dans les règles de l'art. Et cette association, elle a pris un essor fulgurant, puisque à ce jour, nous proposons plus d'une dizaine d'activités tout au long de la semaine, sans compter les manifestations hors ces animations, par exemple le bric-à-brac de couture, la bourse aux plantes, le projet Noël avec toutes les animations et les ateliers qui s'en suivent. Et on en reparlera d'ailleurs dans un épisode de la commune de la semaine, qui sera centré sur cette belle association. Outre la dynamique associative, Dimringen a toujours été connue par vos proches voisins du Beecherland comme un village très commerçant. Comment ça s'explique ? Alors, Dimringen a été du tout temps, du moins, je me souviens très bien. Elle a une artère commerçante très florissante. Et les Lorrains, ils ont toujours été adeptes pour venir à Dimringen pour faire leurs achats. Et notre fierté, c'est aussi la gare ferroviaire, complètement relookée, avec un accès PMR, et qui fait la liaison Sardbruck-Sargumine-Strasbourg avec des cadences assez conséquentes tout au long de la journée. C'est un gros village, à peu près 1 600 habitants. Ce n'est pas très grand, mais il y a énormément de choses entre la gare, les commerces, le collège tout près de votre mairie. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a le collège. On a une maison de retraite avec une structure Alzheimer. On a un nouveau bâtiment passif qui abrite l'accueil de jour et le centre autiste. On a l'ESAT aussi, là, à PUAI, qui vient de créer, il n'y a pas tellement longtemps, un service traiteur qui marche hyper bien, sans compter notre zone d'activité, avec l'IberPVC, la nouvelle caserne de pompiers, Inducifec, Portée Contour, TNB Transport, etc. Et de l'autre côté, nous avons Roudolphe, EPZEM, PICMAT, un bourg-centre florissant et qui fait partie de petites villes de Dumas. Oui, ce fameux dispositif qui a été mis en place par l'État pour favoriser un petit peu une certaine relance et faire que les bourg-centres restent dynamiques. Vous avez d'ailleurs des projets dans ce sens-là ? Les projets ne manquent pas, évidemment. Le nerf de guerre, c'est toujours les subventions. Oui, oui, on veut refaire les WC publiques. On a une école juive qu'on aimerait complètement rénover, avec un Mikué. On a notre piscine municipale, qui est Vétuste. C'est une vieille grand-mère de plus de 50 ans, qui est toujours municipale, mais que j'aimerais, depuis mon premier monde, la faire basculer dans l'intercommunalité. c'est encore un questionnement. Sinon, on veut faire une zone de loisirs intergénérationnelle. Mais évidemment, tout ceci repose sur les subventions. Effectivement, vous l'avez très bien dit, c'est le nerf de la guerre. Il y a toujours des projets, mais encore faut-il les financer. Donc, il ne faut pas faire de promesses poils non plus. Non, du tout. On a d'autres projets. On est en train d'arracher les vieilles baraques qui servaient au collège dans les années 60-62. Ils sont en train d'être arrachés et on veut y créer, si c'est possible, des jardins partagés et en même temps, revégétaliser la cour de l'école alimentaire. Ce côté jardin partagé, ça doit vous faire plaisir parce que vous qui êtes une fervente du milieu associatif, le colté lien social, l'interaction entre les gens, ça vous tient à cœur, j'imagine ? Oui, oui, oui. Je n'arrête pas de créer des partenariats. On a un club bougien, on a la PUAI, on a l'IME. Il faut travailler avec tout un chacun et faire abstraction des différences. Il y a toujours de grands rassemblements populaires, de belles fêtes en Alsace-Bossu. On sait que le Covid est malheureusement passé par là. Le Grombert Refèche a dû être annulé. Mais fin octobre, il y a beaucoup de monde qui a convergé vers Dimringen à l'occasion de la CIRP qui s'est achevée par la traditionnelle grande braderie. Et oui, et là, nous avions, nous y sommes vraiment contents puisque le beau temps était de la partie et nous avions une quarantaine d'attractions qui a drainé énormément de monde d'ici et d'ailleurs sur l'ensemble du territoire et même au-delà. Lors de la Commune de la Semaine, je vais de temps en temps en Alsace comme aujourd'hui à Dimringen, mais il y a quelques semaines, j'étais à Vimenot et je me suis laissé dire que le maire du village, un certain Gilles Bersant, vous l'avez croisé dans les rues du village toute petite déjà. Oui, c'était mon voisin et on a fait l'école primaire et le collège ensemble. et votre papa était lui-même maire de Vimenot et pourtant, ce n'est pas forcément ce qui vous a transmut le virus. Peut-être que j'avais ça dans les gènes. Mon papa était maire de Vimenot pour l'entrée à Mandin, mon grand-père, il était maire de Raipers-Villers, je ne sais plus combien de mandats, mais j'avais aussi le mari d'une cousine qui était maire et conseiller général d'Igne-Villers. Peut-être que j'avais, que j'ai ça dans les gènes, mais en tout cas, je me plais bien dans ce milieu, je fais tout pour que Vimenot reste dans une dynamique. Rester dans une dynamique, effectivement, pour se battre pour le monde rural, quelque part, parce que ce n'est pas facile, même pour un bourg-centre où il y a pas mal de services, il faut au quotidien essayer de maintenir cette qualité de vie ? Tout à fait. Il faut être sur tous les fronts et il faut être disponible à chaque moment, à chaque instant, du matin, du matin, du matin. Vous avez évoqué tout à l'heure le patrimoine juif dans une liste non exhaustive, des choses qu'il y a à Diemringen. C'est vrai, il y a ce cimetière à l'entrée de ville quand on vient depuis Montbronne et Ratzvillers ? On a deux cimetières. On a un nouveau cimetière et à côté du nouveau cimetière se trouve le cimetière juif qui, au jour d'aujourd'hui, est très bien entretenu. On a aussi une synagogue et donc, je vais vous parler à l'instant de l'école juive et du Miquet qu'on aimerait rénover, restaurer pour accueillir le groupe d'histoire locale et le groupe d'histoire d'Alsace-Bossu. C'est quasi acté ou pas ? Ce n'est pas encore acté. Voilà, il faut faire des projets. Il y a toujours la même question qui revient. C'est l'éternelle question des subventions. Et puis, il faut aussi que ça se décide. On envoie le message comme ça à quelques collègues, maires d'Alsace-Bossu qui nous écoutent. Comme ça, piscine et siège la société d'histoire. Ça prend peut-être tilt. Dites-moi, à Dîmringen, est-ce qu'il y a un endroit qui vous tient tout particulièrement à cœur ? Je sais que c'est dur quand on est mère, il faut se fâcher avec personne. Mais il y a un endroit où vous aimez vous ressourcer ? Il y a un petit coin secret qui vous plaît plus que d'autres ? On a le parcours de santé qui est très bien. Je m'y promène aussi assez souvent avec mon mari. C'est un endroit reposant. puis zen. J'allais dire tout simplement zen. Il y a un autre endroit qui me tient beaucoup à cœur, mais malheureusement, c'est la tour médiévale du XIIe et du XIIIe siècle, mais qui, malheureusement, se rendira privé. Et donc, au jour d'aujourd'hui, pour la restaurer, c'est assez difficile et c'est assez délicat. parcours de santé, c'est un parcours de santé, d'ailleurs, qui a eu une petite cure de jour, il n'y a pas tellement longtemps. Il y a encore quelques panneaux à y mettre, mais c'est aussi un endroit qui est très bucolique et qui est très bien. Je recommande à tout le monde. Oui, on peut recommander un petit passage au parcours de santé et puis, dans la foulée, pousser jusqu'à Dimringen et venir découvrir ou redécouvrir ce joli bours centre d'Alsace-Bossu. Merci beaucoup, Madame Ouri. Merci.